Russie, le 28 août 2023, sur la base aérienne militaire d'Engels. Ces avions sont des Tupolev 95, des bombardiers lourus, utilisés notamment pendant le conflit en Ukraine. Ces petits points noirs, ce sont des pneus, apposés par dizaines sur cet appareil. Ou bien encore celui-ci. Ils servent à absorber les chocs des explosions en cas d'attaque par les airs. Car depuis plusieurs mois, les Ukrainiens attaquent sans relâche des cibles en Russie. Certains drones ont frappé des bâtiments publics, d'autres, des cibles militaires stratégiques, très importantes pour l'armée russe. Pourquoi et comment l'Ukraine arrive-t-elle à mener des attaques aussi loin en territoire russe ? Et est-ce que cette tactique peut inverser le cours de la guerre en faveur des Ukrainiens ? Le monde a compilé plusieurs dizaines de lieux frappés par ces attaques ukrainiennes et analysé les cibles visées. Avec l'aide d'experts militaires, nous avons pu éclairer la stratégie désormais utilisée par l'armée ukrainienne, faire entrer la guerre en Ukraine au cœur de la Russie. Bas aérienne militaire de Pskov, à près de 700 kilomètres de l'Ukraine. C'est ici que sont stationnés des Ilushin 76, des avions de transport de troupes et de matériel militaire. Des appareils précieux pour l'armée russe. Dans la nuit du 29 au 30 août 2023, la même base, en feu, est filmée par les habitants. Le lendemain, les images satellites montrent deux appareils endommagés, puis deux détruits. Sur ces images partagées par les services de renseignements ukrainiens, on voit un drone larguer des engins explosifs sur deux îles Ilushin 76. Des drones lancés depuis le territoire russe d'après le porte-parole du renseignement ukrainien. Nous travaillons depuis le territoire russe. Et si ces attaques ont été possibles, c'est parce que les drones ukrainiennes n'ont pas été stoppés par les protections anti-aériennes russes autour de ces avions. Ces bases-là avaient été un peu dégarnies de leur défense anti-aérienne pour renforcer la défense du front. Si ces attaques venaient à se poursuivre, les Russes vont devoir peut-être faire faire le chemin inverse à certains de leurs systèmes au détriment de la protection et de la densité de feu sur le front. Les Ukrainiens ciblent d'autres sites militaires, comme la base aérienne de Soltsy-2. Ces Tupolev 22 sont des bombardiers stratégiques utilisés par l'armée russe. Ils peuvent emporter l'arme nucléaire. Le 19 août 2023, des drones ukrainiens détruisent l'un d'entre eux. Deux jours plus tard, les avions ont tous été déplacés, laissant seulement les débris de celui qui a été détruit. Attaquer les Russes sur leur triade nucléaire, c'est aussi assez symbolique, puisque c'était un des orgueils de l'armée russe. Ça reste assez symbolique, alors que la situation sur le front est un peu difficile. C'est toujours bon apprend. L'armée ukrainienne ne se contente pas de dégratter les capacités militaires de l'armée russe. Elle cherche également à cibler les centres urbains. Moscou, son Kremlin, ses grands immeubles et sa banlieue. Pendant plusieurs mois après le début de la grande invasion russe en Ukraine, la capitale est restée à distance de la guerre. Mais depuis plusieurs mois, l'Ukraine frappe directement Moscou. A l'aide de vidéos vérifiées et géolocalisées, nous avons pu constater que Moscou a été frappée près d'une dizaine de fois entre mai et septembre 2023 par des attaques de drones. Une façon pour l'Ukraine d'amener la guerre au cœur de la Russie. Ça fait partie de ces choses qui, depuis plusieurs mois, installent dans la population russe et en partie à Moscou, qui effectivement vit un peu dans une bulle, le fait que la guerre est là, que la guerre est revenue sur le territoire russe. À la différence des cibles militaires, ces drones ukrainiens frappent des entrepôts et des quartiers d'affaires. Il ne faut pas non plus surévaluer cet impact puisque la plupart de ces frappes, elles sont stoppées par la défense antiaérienne. Ce qui fait d'ailleurs que les objectifs ne sont pas toujours faciles à identifier. Contrairement aux frappes russes en Ukraine, les frappes ukrainiennes en Russie n'ont jusque-là fait que peu de victimes. Le fait d'attaquer les cibles sans forcément faire de morts, ça permet aussi de montrer à la population que la défense antiaérienne, enfin la protection promise par Emmanuel Poutine ne sont pas infaillibles. pour frapper la capitale russe, l'Ukraine a dû développer ses propres drones, comme celui-ci qui se dirige vers Moscou le 30 mai. Le voici présenté par les autorités ukrainiennes. Cet autre modèle est là encore de fabrication 100% ukrainienne. Il a été utilisé sur le territoire russe comme le montrent ces images prises à 80 km de Moscou. Enfin, les Ukrainiens ont développé des drones navals. Pilotés à distance et chargés d'explosifs, ils permettent aux militaires ukrainiens d'attaquer les bateaux et ports russes en mer noire. A partir du 4 juin 2023, l'armée ukrainienne a lancé une série de contre-offensives dans le sud et l'est de l'Ukraine. Mais les gains de territoire ne sont pour l'instant pas aussi importants qu'espérés. Face à ces difficultés, les attaques sur le territoire russe permettent avant tout de mettre en avant des résultats militaires. Ça reste une forme d'une petite victoire, si vous voulez. Et ça permet aux Ukrainiens de continuer à montrer aux Européens qu'ils sont capables de faire des choses. Les Ukrainiens n'ont pas beaucoup de temps. Sur le terrain, l'hiver approche. Et avec lui, une météo compliquée qui ralentit les combats. Le lacrime est un «ары-là ». Le lacrime était un «siffel » à un «siffel » à un «siffel ».